Il y aura toujours cette relation joueur-coach quand même, même dans le lit, je pense. Oui, c'est absurde cette phrase. Il y aura toujours la même relation joueur-coach même dans le lit, cette phrase est absurde. Mais non, mais c'est parce que c'est toi que tu me poses des questions bizarres. Salut Fabien, je te laisse te présenter en quelques mots. Je m'appelle Fabien 111. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fabien 111, j'ai 25 ans et je suis défenseur droit au FC Metz. Rien d'autre ? J'aime les chiens, j'ai une femme, j'habite au bout de la rue. D'accord, ok. Tu as parlé de tes chiens avant de ta femme. Non, mais c'est toi qui vois. C'est rien, c'est rien. C'est comme ça, ok. Tu peux te décrire en trois mots ? Quelqu'un de timide, gentil et sociable. Sociable ? Sociable. Ça va être cool du coup. Ouais, cool. Ouais, t'es content d'être là ? Ouais. Ouais, ok. Quand tu débutes en pro en 2015, tu joues attaquant, c'est ça ? Ouais. Mais ton coach de l'époque, ça fait de Suzyk, te fait reculer en défense. Il a quand même eu du nez, non ? Parce que depuis cette fameuse saison 2015-2016, tu n'as mis aucun but. Mec, ça fait cinq ans. Tu fais quoi ? J'en ai mis des buts entre... À l'entraînement ? Bah non. Mais en Ligue 1. En Ligue 1 ? Bah non, ça fait que deux ans que j'y suis. Ouais. Faut me laisser le temps, là. Ouais. Bah oui. Puis c'est pas mon rôle de mettre des buts de nommage. C'est un peu le problème avec toi, c'est qu'il faut te laisser le temps, quoi. Ouais, mais je suis comme ça, bon. Ouais. Je suis comme ça, je prends mon temps et tout. Je brûle pas les étapes. Si j'arrive et je mets 15 buts, après, tout le monde va s'arracher mes services. Et moi, c'est pas le but, je vais bien me faire discret. Mais ça n'arrivera jamais, tu mettras jamais 15 buts. Ouais, je sais. Pourquoi tu dis ça ? Alors, le reproche que te fait le plus ton coach, aujourd'hui, c'est sur ta qualité de centre. En gros, tes centres arrivent rarement au bon endroit. Et à ce sujet, tu as déclaré à France Football, je ne me cherche pas d'excuses, mais il faut dire que cette année, ils ne sont pas très nombreux devant le but, ça n'aide pas. Ouais. Ça t'arrive de te remettre en question, en fait ? Bah bien sûr que je me remets en question. Bah oui, c'est évident. Bah là, tu rejettes la faute sur tes peurs. Non, 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 je suis conscient que des fois, mes centres ne sont pas bons, je suis conscient. Mais il y a aussi des fois où les centres sont bons, mais le problème, c'est que vu qu'il n'est pas au millimètre près sur la tête du gars, vu qu'il y en a, des fois, on n'est que un seul attaquant dans la surface, forcément, on va dire que c'est un mauvais centre. Alors que s'il y en a quatre, que je rate mon centre, ça peut toujours tomber sur quelqu'un d'autre. Donc c'est plus de la faute de tes coéquipiers que de toi ? Non, on se partage les torts. C'est vrai ? Bah oui. À la fin du match, vous voyez, vous partagez les torts. Tu es le deuxième joueur le plus valorisé du club, selon Transfer Market. Tu vaux 8 millions d'euros. Bon, ça déjà, en soi, c'est une bonne blague, on est d'accord. Mais le plus drôle, c'est que tu vaux 1 million de moins qu'Ibrahimanian. C'est pas un peu la honte de valoir moins cher qu'un mec qui a plus qu'une jambe ? Ouais, une honte. Non, c'est un attaquant, il a marqué des buts, il a prouvé avant. Donc sa valeur, elle a augmenté. Il joue plus depuis 6 mois. Ouais, mais alors peut-être qu'il a perdu un peu de valeur. Ils sont peut-être restés sur une mode. Non, mais toi, 8 millions. Moi, 8 millions. Tu le savais ou pas ? Ah ouais, je le savais. Ah oui, tu le savais, tu fais le mec qui sait pas, mais tu le savais. Non, non, je le savais. Je le savais, c'est tout. Mais qui va mettre 8 millions sur 111 ? On sait pas. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, les clubs sont capables de tout. On a bien proposé une super ligue, par exemple. Ouais. Tu vois, on peut bien mettre 8 millions sur un défenseur. Ouais. Non, mais c'est vrai que les clubs sont capables de tout. Regarde, Metz, ils ont acheté à Ronley et à Izeca. C'est vrai que... Quand on joue latéral au FC Metz, est-ce que le meilleur moment du match, c'est pas en fait la mi-temps où tu es à l'opposé de Fred Antonetti, comme ça, tu l'entends moins te gueuler dessus ? C'est vrai que quand t'es dans un match où t'es pas trop performant et que t'en prends plein la tête sur le côté, j'avoue que des fois, c'est un peu usant, mais ça m'arrive pas souvent. T'es quand même juste à côté du banc, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'ai vu quelques matchs où je t'en prenais quelques-unes, quand même. Ouais, ouais. Mais c'est normal. Je suis pas réprochable non plus. Ben non, vu ta qualité de centre, c'est normal, c'est clair. Lors d'une conférence de presse au mois de février, ton coach a déclaré que tu étais capable de viser les bleus. Moi, je pensais qu'il en avait terminé avec ses problèmes de boissons Antonetti, mais non, en fait. Ah ben après, ça, tu lui demanderas directement à lui. Non, je préfère pas. Il me fait peur. Non, non, mais c'est vrai que ça, c'est un petit objectif que j'ai dans un coin de ma tête. Ouais. Et voilà, on verra après, par la suite. Non, mais c'est bien. Mais il faut que ça reste un petit objectif, pas plus grand. Mais tu penses sérieusement qu'un mec sobre peut dire ça de toi ? Ben, je pense. Ouais. Ouais, peut-être pas, non. Non. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Si je garde un peu de lucidité. Voilà, soit lucide. Non, c'est pas possible, on est d'accord. En octobre 2018, tu as déclaré que tu rêvais de jouer en Ligue 1. Donc ça, c'est fait, OK. Mais tu as également déclaré que tu rêvais de la Ligue des Champions et donc d'être appelé avec les bleus. T'es au courant que tu joues au FC Metz ? Ben oui. Ouais. Ben ouais, mais après, j'ai des ambitions un peu plus grandes que... Non, ambition, FC Metz. C'est bien. Je sais, mais moi, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs et qui sont un peu plus grands que le FC Metz, sans vouloir manquer de respect au club. Voilà, j'ai 25 ans, j'ai envie d'aller voir plus haut, c'est normal. Ouais. Je pense que... Je pense que j'ai les qualités pour aller voir plus haut. D'accord, en toute humilité. Non, non, mais c'est bien, d'accord. Mais moi, je veux juste te le rappeler, tu joues au FC Metz. Tes coéquipiers, c'est Pajot et Delaine. Est-ce qu'à Delaine, tu lui as dit ça la fois d'avant ? Ouais, bien sûr. Ben oui, avec toi. Ouais, ben j'en suis conscient. Je suis conscient, mais j'aime bien jouer avec eux. Et puis l'intérêt de jouer avec des mecs comme ça, c'est qu'il y a toujours plus mauvais que toi sur le terrain, quoi. Non, mais c'est surtout ça. Le très sérieux site de statistiques, Wooskord, t'a placé dans l'équipe type de l'année 2020 en Ligue 1. Alors déjà, bravo, parce que c'est quand même une sacrée perf. Et il t'avait également placé dans l'équipe type européenne de la première moitié de saison, aux côtés notamment de Messi, Kane, Lewandowski. Alors je me demandais, toi aussi, ça t'a fait rire ? Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. C'est vrai. C'est drôle. C'est drôle de voir mon nom associé à tous ces grands joueurs. Ça a dû les faire marrer, eux, surtout. Je ne suis pas sûr qu'ils regardent tout ça. Surtout, je pense qu'ils ne savent pas quitter. Et tu crois que Messi a été flatté d'être dans la même équipe que toi ? Messi ? Non, je ne pense pas. Non ? Je ne pense pas. Il a dû voir mon nom. Il a dû dire, c'est quoi ce site encore à la con. Alors par contre, tu n'étais pas dans l'équipe type de la deuxième partie de saison. Visiblement, ils ont pris conscience de l'imposture. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est vrai que j'ai eu des coups de moins bien. Ils se sont rendus compte. Et puis il y a des joueurs qui ont performé plus que moi à ce poste-là. Donc il n'y a pas de regret, rien du coup. C'est normal. D'accord, ok. Si tu étais le directeur sportif d'un club, tu ferais venir quel joueur ? Je ferais venir Ibrahimovic. Ouais, même à presque 40 ans. Ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que c'est un joueur que j'aime trop. C'est vrai ? Ouais, ouais, je serais content qu'il soit ici et de le voir assez souvent. Ouais, et pourquoi tu l'aimes trop ? J'aime bien son caractère et tout, même sa façon de jouer et tout. Même s'il n'a plus les cannes il y a quelques années. Mais j'aime bien ce joueur un peu. T'aurais aimé être au marquage sur lui ? Ça doit être compliqué, ouais. Tu vois le gabarit du mec et tout, le mec il fait une protection de balle sur moi, je fais quoi moi ? Je me débat, je galère. De toute façon, galère, t'es habitué. Ouais, ouais, mais de toute façon, il joue dans l'axe, alors lui il ne va pas venir m'embêter sur le côté. Donc je n'aurais pas eu ce problème. Donc Ibra, tu fais venir Ibra à Metz. Ouais, ok. C'est improbable, mais ok. Tu fais partir quel joueur ? C'est délicat là, ce que tu me demandes. Mais non, ce n'est pas délicat. Déjà, j'irai voir les joueurs, savoir leur souhait, s'il y en a qui veulent partir ou quoi. Et puis après, on peut trouver une petite arrange. D'accord. Tu crois que les directeurs sportifs, comme ça, ils vont voir les joueurs et ils leur demandent ? Non, c'est vrai comme ça. Ouais, mais tu vois, moi je ne suis pas comme tous les directeurs sportifs. D'accord. Moi, je prends le temps d'aller voir les joueurs, leur expliquer un peu. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux partir ? Il n'y a pas de souci, on va discuter. Ouais, tu ne seras jamais directeur sportif. Ouais, de toute façon, je n'ai pas envie d'être directeur sportif. Tu ne veux pas faire partir, je ne sais pas, au Kijia. Au Kijia ? Ouais. Pourquoi ? De vouloir taper tout le monde. Par exemple, tu vois. Ouais, mais il met un peu l'ambiance, quoi. Ouais. C'est bien quand il y a un peu d'action dans le vestiaire. Tu vois, moi j'arrive le matin, j'écroule dans les yeux, je dors à moitié. Je vois au Kijia qui tape quelqu'un, je suis content, ça me réveille. Ouais. Ouais, ouais. Il t'en faut peu, quoi. Après, on s'occupe comme on peut. Ouais. Ok. 65% des footballeurs, à vous, appréciez particulièrement le fait de se retrouver tous ensemble dans les douches après les matchs. Et toi ? Ben non, pas du tout. Je ne sais pas, je te pose la question. C'est bizarre comme question un peu. Ben, c'est un sondage après, moi. Ben, le sondage, ben non, moi je fais partie des autres pourcents, moi. Ouais. Ben non, je prends ma douche, voilà, c'est pas un plaisir d'aller dans la douche non plus. Ouais, je t'aide un peu, les autres pourcents, en gros, ça fait 35. Non, parce que je sais que tu vas galérer. Non, non, mais moi je prends ta douche, voilà, même si tu discutes avec des trois gars. Tu kiffes bien, tu vas pas... Comment ça, tu kiffes, mais pas du tout. On va pas se mentir, tu kiffes bien, quoi. Ben non. 65% de ce chiffre, il sort de faire nulle part. Ah non, moi je suis pas bizarre. Non, mais apparemment, 65% des footballeurs, à vous qui fait ça, tu as le droit de me dire non. Ben non. Ouais, je suis pas obligé de te croire. Tu préfères Safet Suzyk ou Frédéric Antonetti ? Ouais, j'ai tiré... Ben, Safet Suzyk, je pense que c'est avec lui que j'ai signé mon premier contrat. T'es un ouf, mon gars. Pourquoi ? Antonetti est pas loin, là. Je vais aller lui parler après, moi. T'es une balance, hein. Ouais, carrément, mais bien sûr. Ben, je vais dire que tu mythos, alors. Ah ouais ? Ouais, je mets le mec d'acom avec moi. Ouais, mais j'ai les images. T'es mal, t'es très très mal. On verra ça quand on aura coupé. Bon, tu peux oublier le match du PSG ce week-end. Tu préfères gagner une Coupe de France avec Metz ou une Ligue des Champions avec Paris ? Ben, Ligue des Champions. D'accord. Il écrit quoi sur ton maillot ? Metz, mais... Ok. T'es un peu attaché au club ou pas du tout ? Enfin, pas du tout, j'ai l'impression. Bien sûr que je suis attaché au club. Ouais, j'ai pas l'impression. Ben, non, non, mais c'est logique. Ouais. Tu m'as dit gagner une Coupe de France avec Metz ? Ouais. C'est génial. C'est génial. Mais tu peux gagner une Ligue des Champions avec Paris. Tu sais quoi ? On prend 100 mecs dans la rue, on leur pose la question. T'en as 99 qui te disent... Non, mais il n'y a pas 100 mecs dans la rue à Metz. Tout le monde le sait. Tu préfères prendre l'avion pendant 14 heures pour aller en vacances à Singapour ou partir une semaine en vacances avec Antonetti en dormant dans le même lit mais en ne prenant pas l'avion ? Ouais, je suis bien renseigné. Franchement, je préfère faire une semaine avec le coach. Tu dors dans le même lit ? Ouais. Il bouffe des pizzas toute la journée ? Ben, moi aussi. Ouais. Ben, ouais. Toute la nuit, aussi. Et ça, tu vas lui montrer ou pas ? Bien sûr. T'es un menteur. T'es un menteur. Non, mais je préfère... De toute façon, les cas de l'avion, moi, je prends l'autre option. Je viens de te dire que t'allais passer une semaine dans le même lit qu'Antonetti. Ben, ouais. C'est pas gênant ? Non. Ok. Après, on garde nos distances, tu vois. Il y aura toujours cette relation joueur-coach quand même, même dans le lit, je pense. Ouais. Par les tactiques. C'est absurde, cette phrase. Il y aura toujours la même relation joueur-coach même dans le lit. Cette phrase est absurde. Non, mais c'est parce que c'est toi que tu me posais des questions bizarres. Ah non, c'est pas bizarre. Je regrette d'être ici. Mais non, je sais pas. Moi, je regrette pas que tu sois là, en tout cas. Mais d'accord, ok. Donc, tu préfères passer une semaine dans le lit de Fred Antonetti. Ok, mais par contre, on est bien d'accord que tout à l'heure, t'as raconté n'importe quoi quand tu m'as dit que tu kiffais pas les douches. Tu kiffais les douches. Ben non, j'ai dit rien. Mais non, mais rester dans le lit, c'est juste pour dormir. La journée, tu fais ce que tu veux. Après, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu vois. Ben voilà. Non, mais la nuit, tu fais ce que tu veux. Enfin, je vois pas. Mais la nuit, je fais rien du tout, moi. Ah ben, je dirais. Je mets même des oreillers, tout ce que tu veux, des barrières. Ben, c'est pas ça qui va l'arrêter. T'en sais des choses, c'est au-delà, quand même. Ouais, t'as vu ? Tu commences à me faire peur. Surtout aussi. Bon, tu chantes un petit truc. Ben, tu veux le chanter quoi ? Ben, un petit chant de supporter. Qui ne saute pas n'est pas mes seins. Ah ouais, tu vas le chanter avec aussi peu d'entrain, quoi. Tu veux que je me lève et que je saute ? Ouais, vas-y. Non, je rigole, je le ferai pas. Mais alors, du coup, ça donne quoi, exactement ? Qui ne saute pas n'est pas mes seins. Ouais, un truc comme ça. Ok. J'avais l'air con, non ? Ouais, un peu. Ouais, putain. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Je te jure. Non, mais c'est bien d'avoir essayé. Ouais. T'as pas réussi, mais t'as essayé. Comme mes centres. Ouais. Tu vois, j'essaye. Ouais. Après, j'y réussis pas tous. Ouais. Bon, c'était cool, en tout cas. Ouais. Ça va, t'es content ? Ouais, ouais, bien. Ouais. T'as besoin de quelque chose ? Non. Non, tout va bien ? Si, j'ai besoin que tu me souhaites de marquer des buts pour les prochains matchs. Ouais. Je vois que ça marche beaucoup avec les autres joueurs. Ouais, alors ça a marché avec Thomas, parce qu'il y a quand même une certaine base, quelques qualités. Toi, je peux rien faire. Désolé. Ah, moi, je suis condamné ? Ah, tu peux rien faire, je peux rien faire. Putain, je suis dégoûté. Bah, tu le sais, je sais pas. Moi, je vois tes matchs. Je peux rien faire. Je suis un peu d'accord avec toi, mais tu vois, je pensais que t'allais quand même m'encourager. Non, je te le souhaite, mais Fabien, je vais pas te mentir. Je pense que ça n'arrivera pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, c'était top. Merci Fabien. Merci. Ciao.